... Dans notre programme prévoit que cet après-midi, nous devons avoir un moment de retraite personnelle parce que nous voulons nous former dans les retraites pour le progrès spirituel. Autant de bénédictions et d'abondantes richesses spirituelles avec la soeur Rosa Tonga depuis son arrivée en Côte d'Ivoire. Cette journée du vendredi 17 septembre 2021 a été exclusivement consacrée au retraite spirituel individuel. Une manière pour la dirigeante mondiale du ministère aux enfants de la CMCI d'encourager chaque ministre aux enfants à davantage d'amour pour le Seigneur et d'intimité dans sa divine présence. Car c'est dans la présence de Dieu qu'on peut réussir à bâtir un enfant. À cela, elle a donné des instructions. Et sous sa direction, la retraite a porté sur la méditation biblique personnelle et la prière d'importunité pour soi-même et pour les enfants à qui le ministre doit présenter le modèle. L'exercice est tout simple. D'abord, il a été question pour chaque groupe de méditer dans les évangiles de Matthieu 1 et 2 et de Luc 1 et 2. Faire ressortir l'essence de la révélation divine pour le ministre lui-même et pour l'enfant pour qui il bâtit. Ensuite, le ministre aux enfants doit prier pour lui-même à partir de ce qu'il a reçu pendant sa méditation. Prier également pour cinq enfants, 70 fois pour chacun. Et enfin, prier pour bénir cinq autres personnes qui présentent plus ou moins des comportements hostiles. Tout cela a été un exercice merveilleux qui avait tout son sens. Une belle expérience qui doit désormais entrer dans le quotidien des ministres aux enfants. C'est cela l'objectif à atteindre et la sœur Rose Atanga l'a certainement réussi. C'était la deuxième journée de la rencontre avec la sœur Rose Atanga. Aujourd'hui, c'était un travail, je pourrais dire un exercice simple, merveilleux, quotidien. Mais il avait un accent particulier. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait fait nos méditations et tout ça, mais on a médité dans le livre, spécifiquement sur des points précis. Par exemple, c'est comme si c'était une étude biblique, mais on n'a pas fait d'étude biblique. Donc on a fait une méditation sur soit les personnages qu'on trouve dedans, qui ont trait aux ministres aux enfants ou qui ont trait à l'enfant lui-même. Si c'est à l'enfant lui-même, qu'est-ce qu'on peut retirer de notre lecture, de l'attitude de la personne qu'on trouve dedans ? Par exemple, si c'était un enfant, quelles sont les qualités de l'enfant pour qu'il soit un bon enfant ? Si c'est un ministre, quelles sont les qualités que le ministre doit avoir et quels sont les défauts qu'il doit éviter pour être un bon ministre, un bon modèle pour l'enfant ? Et pour pouvoir enseigner à l'enfant qu'il trouve. Et l'exercice était divisé en trois parties. D'abord, il fallait méditer sur le personnage. Et ensuite, il fallait prier pour amener cinq personnes à Jésus, au Seigneur, et à s'asseoir en Christ. C'est-à-dire que prier pour la personne, prier pour que la personne donne sa vie à Jésus, prier pour qu'il intègre la communauté. Et ensuite, c'est-à-dire le troisième exercice, c'était qu'il fallait bénir cinq personnes. Surtout des personnes qui vous ont choqué, ou qui vous choquent, ou qui vous font du mal, ou qui vous créent des problèmes, qui vous créent beaucoup de difficultés. Et c'est ceux-là qu'il fallait bénir. Ça, c'était un exercice particulier. En conclusion, cette journée était une journée spéciale. Je pourrais dire que la sœur Rose Atanga est venue nous montrer le quotidien personnel du ministre aux enfants, sans rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire, je pourrais même appeler ça dans sa vie privée, ce qu'il doit faire, les objectifs quotidiens qu'il doit avoir. Voilà ça. La prière pour les enfants, les enfants difficiles, comme les enfants qui sont très bons, prier pour ceux qui n'ont même pas encore donné leur vie au Seigneur, les enfants qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, et même les enfants qu'on considère qu'ils sont les parias de la société, qu'ils sont très mauvais. Il faut prier pour les intégrer en Christ, pour les ramener au salut, pour les amener au salut et les ramener en Christ, et les ramener dans la vie de Dieu. Sous-titrage ST' 501